C'est l'automne, les feuilles dans les arbres changent de couleur, les coloris sont magnifiques, mais saviez-vous que les pigments dans les feuilles sont les mêmes pigments qu'on retrouve dans les végétaux? L'automne venu avec la chute du nombre d'heures d'ensoleillement, les feuilles changent de couleur, il y a moins de photosynthèse, donc moins de chlorophylle, qui est le pigment vert. Maintenant, on voit apparaître du beau jaune, de l'oranger, du rouge, et ça, ce sont des pigments qu'on va retrouver dans les végétaux. Si on regarde les principaux pigments, premier pigment, le rouge, quand on pense rouge, on pense tomate, bien sûr, et le pigment, c'est le lycopène. Le lycopène, c'est un pigment qui a beaucoup de propriétés nutritives, beaucoup de propriétés sur la santé, des propriétés salutaires. On pense, entre autres, à la réduction du risque de cancer de la prostate. Maintenant, si on pense au pigment vert, le vert indole, qu'on va trouver, entre autres, dans la famille des crucifères, tout ce qui est choux, brocolis, bien, les indoles ont aussi des propriétés pour réduire plein de types de cancers. Maintenant, le blanc. Bien, le blanc, on se dit, bon, bien, c'est pas coloré, est-ce que c'est moins nutritif? Bien, en fait, pas du tout. Aïe, poireau, oignon. On a des composantes, notamment l'alicine. Ce sont des composantes soufrées qui ont des propriétés antifongiques, antibactériennes. Donc, c'est tout aussi intéressant de mettre du blanc au menu. Le pigment bleu, maintenant, on pense bleuet, qu'on adore. Mûr également. Anthocyanne. Et ça, ça va diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, qui est quand même la deuxième cause de mortalité au pays. Et enfin, je terminerai avec l'oranger, le jaune, les courges, la patate douce, le maïs. D'abord, on a de la luthéine, qui est un pigment qui va améliorer la santé oculaire, en fait, diminuer le risque de cataracte et dégénérescence maculaire. Puis, on a aussi le bêta-carotène, la provitamine A. C'est bon pour le teint, c'est bon pour la peau. Mais la vitamine A a aussi la propriété de moduler le système immunitaire, en fait, de renforcer le système de défense naturelle. Hé Jacques, il y a tellement des beaux produits ici. Bien, regarde, vois-tu, tu as toutes les couleurs. Tu as du vert, tu as du jaune, tu as du rouge, tu as tout, tout. Regarde les betteraves jaunes. C'est quoi l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs québécois? Ça a changé beaucoup, parce qu'avant, quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pas grand-chose de légumes. À ça, il y a beaucoup, beaucoup. On mangeait des patates, des carottes. C'est ça. Regarde les piments, il y a des nouvelles sortes. Les tomates, il y a des nouvelles sortes. Les oignons, regarde, il y a six sortes d'oignons. Là, on voit qu'il y a plein de couleurs à votre kiosque. Dites-vous qu'on mange plus coloré qu'avant? Bien oui, avant, il y avait ça. Regarde les pommes de terre, on a bien une dizaine de variétés de pommes de terre. Regarde les roumains, ils ont les légumes. Les Russes ont les légumes. Chaque pays a ses légumes. Regarde lui, il aime les tomates. C'est un Italien, il choisit ses tomates. Ah, je vais mettre ça ici. Ça fait longtemps qu'ils ont marché, lui. Il y a rien de plus savoureux que des tomates. Moi, c'est mon légume préféré, les tomates, de toute beauté. L'important, c'est vraiment de manger varié, de mettre plein de couleurs dans son assiette. On veut au moins deux couleurs dans son assiette le midi, deux couleurs le soir. Et je rappellerais qu'on préfère consommer 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. On dit un minimum de 5 portions. Mais 7 à 10 portions, c'est vraiment mieux du point de vue de la santé globale. En fait, les études démontrent qu'on diminue le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires, qu'on peut aider à freiner le vieillissement en allant chercher le maximum de portions quotidiennes. Alors, en résumé, couleurs et variétés.